Salutations les Watchers, c'est Azem ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de top 5 dans laquelle je vais aborder le sujet de mes cités favorites de Final Fantasy XIV. Sont éligibles pour ce top toutes les cités qui ont leur propre zone. Il existe par exemple dans le jeu une cité qui est sous forme d'instance, je ne la prendrai pas en compte. Avant de commencer, je vous recommande également d'être à jour dans Final Fantasy XIV car même si je ne vais pas spoiler d'éléments de scénario, il est possible que je montre dans ce top des villes que vous n'avez pas vu en fonction de votre avancement dans le jeu. Je rappelle également qu'il s'agit d'un top qui est 100% personnel et qui n'a pas pour but donc d'être objectif. Voilà, maintenant que tout est dit, c'est donc parti pour mon top 5 des cités de Final Fantasy XIV. Numéro 5 Tullyolal. Tullyolal est une cité rendue accessible dans l'extension Down Trail. C'est à la fois le nom d'un royaume couvrant l'étendue de Tural et le nom de la capitale de ce royaume sur le continent de Yoktural. Le dépaysement, c'est la sensation que j'ai eu lors de mes premiers pas dans cette ville et encore maintenant, quelques mois après la sortie de l'extension, j'ai toujours cette sensation et je suis émerveillé par tous les détails foisonnants de cette ville. Elle profite bien évidemment de la refonte graphique, ce qui en fait en effet une ville un peu plus dense que les autres et c'est vraiment bienvenu car ça lui donne vraiment beaucoup de vie. C'est une cité qui me paraît crédible dans sa structure et qui met parfaitement en valeur sa propre culture. J'aime beaucoup la verticalité de la ville qui donne des points de vue magnifiques sur ses rues mais aussi les alentours qui sont tout simplement majestueux. Vraiment chaleureuse et hétéroclite, c'est quelque chose qui est très bien représenté par les habitations qui ont des intérieurs parfois un peu différents en fonction de ses habitants. Il n'est donc pas surprenant de retrouver des touches de décoration mobline dans une maison habitée justement par un mobline et ça c'est une franche réussite d'avoir su exprimer autant de choses en un seul endroit. Tu lis Yolal, c'est franchement une excellente mise en bouche quand on arrive sur ce nouveau continent. C'est une ville qui a une vraie personnalité et pour tout ça je lui donne la cinquième place de ce top. Numéro 4, Gridania. Gridania est l'une des cités états de Final Fantasy XIV située sur le continent d'Aldenhard. Elle est située au milieu de Sombre Linceul, une forêt dense également connue sous le nom de la Sylve des Douze. Gridania est de loin la plus unifiée des cités états. Ses guildes travaillent toutes en coopération les unes avec les autres sous la direction de Kanesena qui a ramené l'Ordre des Deux Vipères. Je pense que c'est clairement la cité état dans laquelle j'ai passé le plus de temps et c'est celle vers laquelle je me téléporte encore le plus pour des raisons de grande compagnie ou encore d'accessibilité de l'auberge. J'irais pas dire que je connais Gridania comme ma poche mais presque et donc avec tout le temps passé dedans il y a forcément un attachement qui se crée. J'adore vraiment cette ambiance de paix et de calme que dégage cette cité état. Elle réussit à merveille son office de représenter la cité et le peuple proche de la nature et sans avoir de l'or c'est vraiment quelque chose qui saute aux yeux. L'architecture est sobre mais également classe, il y a tellement de lieux qui parlent à ma nostalgie comme par exemple l'amphithéâtre de Miketo. Et encore je parle de l'amphithéâtre mais que dire des chutes de l'Apkalu, des feuilles de Karline ou même des nombreuses guildes. C'est toujours un pur plaisir de flâner dans la guilde d'Ethaner, de se poser près d'un point d'eau et de se détendre en compagnie de cette merveilleuse musique qui accompagne la ville que ce soit de jour comme de nuit. J'ai même il y a longtemps écrit un peu de fanfiction sur FF14 et bien que tout ne se passe pas dans Gridania même, j'ai régulièrement fait se dérouler des événements dans les alentours car pour moi le cadre de Sombre Linceul et de Gridania est propice à créer une atmosphère sans pareil. Bref Gridania c'est un bijou de verdure que je prendrai toujours autant de plaisir à visiter et pour tout ça elle mérite largement la quatrième place de mon classement. Numéro 3 Ulda Ulda est une cité et états de FF14 située dans le désert du sud de l'Aldenhard. C'est la plus riche des cités et états et elle était autrefois exclusivement peuplée par des lalafels mais la perspective de richesse a attiré tous les peuples du monde entier. Alors comme très souvent dans les intros des tops et des flops je rappelle toujours qu'il s'agit d'avis qui sont 100% subjectifs et cette entrée là est la représentation parfaite de ça car c'est tout simplement une ville de cœur mais c'est surtout la cité de départ de mon aventure sur FF14 il y a un peu plus de 11 ans maintenant. Donc je ne sais pas vous par rapport à votre ville de départ mais je suis en effet très très attaché à Ulda et parcourir la ville me fait toujours un petit effet. J'aime beaucoup l'architecture des bâtiments et je trouve la structure de la ville vraiment plaisante. C'est une ville dans laquelle la navigation est globalement très simple et où chaque quartier et guilde ont une vraie personnalité. Rien que la guilde des occultistes est sublime et fait parfaitement le lien entre la ville et son histoire et ses croyances. C'est une ville à l'identité tellement marquée que sans avoir l'interface et sans connaître les lieux vous allez pouvoir comprendre que c'est une cité dans laquelle la lutte des classes est présente et où l'opulence cache la misère. C'est une cité état qui raconte tellement de choses par sa simple présence que pour moi Ulda c'est un grand oui. Les couleurs globalement chaudes de la cité démontrent également une parfaite intégration à son environnement désertique et l'aspect festif des danseuses et des commerçants me transporte littéralement à chacune de mes visites. Je confirme encore une fois que concernant Ulda c'est 100% le cœur qui parle. J'aime cette cité pour son esthétique et sa classe, j'aime cette cité pour ce qu'elle représente dans mon aventure et pour ça je donne à Ulda la troisième place de ce top. Numéro 2, Crystarium. Crystarium est une ville du premier reflet accessible pour la première fois dans l'extension Shadowbringers. Elle sert de ville centrale de départ pour l'extension et est impliquée dans plusieurs intrigues au cours du jeu. Sans même y avoir mis les pieds quand on voit Crystarium de loin, la ville est déjà majestueuse avec ses teintes bleutées, dorées, toutes scintillantes. C'est une ville qui fait vraiment fantastique, qui capte directement le regard et avec la tour de cristal au centre de tout, c'est tout simplement grandiose. Alors une fois dans la rue, la claque est encore plus grande et l'envie d'explorer me prend instantanément. C'est vraiment la ville qui me donne envie d'explorer chaque recoin, de parler à tous les PNJ pour en apprendre plus ou alors, et c'est curieux, de ne absolument rien faire. Car oui, ne rien faire et juste contempler la ville, c'est vraiment très plaisant avec Crystarium. Je trouve aussi incroyable le jeu de matière assez varié dans toute la ville car la pierre cohabite avec le métal, mais surtout avec le verre. Les toits ronds en verre de Crystarium sont magnifiques et rendent le tout vraiment très chic. Limite, on passe autant de temps à lever les yeux vers le ciel qu'à regarder les murs des bâtiments finement designés. En quelques mots, Crystarium c'est une perle d'architecture et de design, vous l'aurez compris. Les petites notes de végétation sont également très accueillantes, on ressent la magie et la science dans toute la cité, la bibliothèque me fait rêver et je l'ai déjà dit, mais bon sang la tour de cristal apporte un vrai plus au tout. Crystarium est une cité quasi irréprochable en ce qui me concerne, c'est donc sans la moindre hésitation que je lui offre la deuxième place de ce classement. Mentions honorables Personons honorables Sous-titrage ST' 501 Numéro 1, Ishgard Ishgard est une cité-état de Final Fantasy XIV située dans les rues de champ de neige du Coërtas au nord de l'Aldenard. Elle est accessible pour la première fois dans l'extension Heavensward où elle joue un rôle majeur dans la guerre contre les dragons. Comme pour Crystarium avant ça, rien que de l'extérieur, je trouve Ishgard vraiment majestueuse et elle me rappelle des grosses vibes de FF4 avec la tour de Babil. Voir cette masse imposante presque en suspension dans l'air est presque surréaliste et rien qu'en s'engageant sur l'avancée de la foi montre bien la démesure de l'édifice. Pourtant, Ishgard est au niveau de son architecture assez simple et très médiéval européen mais je trouve qu'il y a une grandeur qui s'en dégage. Un sentiment de wow qui ne me quitte jamais à chaque pas que je fais dans cette merveilleuse cité. Je suis incapable de vous exprimer pourquoi cette ambiance froide et ces pieds à grise ont autant de charme. C'est vraiment quelque chose qui se vit manette en main. Les hauteurs de la ville sont encore plus incroyables avec ses grandes marches et des bâtisses toujours plus imposantes. Le point de vue est à couper le souffle et les thèmes de la ville apportent un genre de mélancolie qui me touche vraiment. C'est à 100% une cité de médiévale fantasy qui ne réinvente pas du tout la roue mais qui exploite le style avec brio faisant de Ishgard un refuge de pierre au milieu d'un blizzard glacial. Ishgard est une cité qui s'est gravée sur ma rétine, je l'aime pour tout ce qu'elle représente et c'est pour ça que je lui donne la première place de mon top 5 des cités de Final Fantasy XIV. Sous-titrage ST' 501